à rouen le cirque arlette gruss vient d'arriver en ville à l'extérieur du chapiteau gilbert gruss le patron du cirque surveille une livraison un peu spéciale des motos toutes neuves pour le numéro le plus dangereux du spectacle dix motos lancées à pleine vitesse dans une sphère en métal des accidents sont déjà arrivés moi ça m'est arrivé en 2010 j'ai eu un accident je me suis cassé la cheville et le tibia et j'ai été arrêté six mois c'est ce qu'il faudra absolument éviter dans quelques heures pendant la représentation le cirque arlette gruss c'est un des plus grands cirque de france qui depuis trente ans se déplacent de ville en ville 70 animaux 140 artistes venus du monde entier nous sommes passés derrière le rideau aux côtés de celles et de ceux qui font vivre le cirque nous découvrirons comment cet immense village et son chapiteau cathédrale sont démontés et remontés en un temps record mais là il faut pas déconner nous ferons la connaissance d'artistes aux facultés exceptionnelles et nous pénétrerons dans l'intimité des dresseurs d'animaux sauvages il s'appelle john george gilbert laura mathieu et ensemble ils font le cirque arlette gruss à la rochelle c'est le jour de la dernière représentation dans la ville avant de repartir sur les routes direction rouen une raison supplémentaire pour prendre soin des animaux avant le spectacle puis le long trajet qui les attend le plus long de la tournée le cirque possède une soixantaine d'animaux zèbres zébus chameaux et bien sûr les plus attendus et les plus redoutés par les spectateurs les fauves le seul à avoir le droit de les approcher et de s'en occuper c'est bruno un argentin de 47 ans il côtoie les fauves depuis son plus jeune âge il a commencé à travailler avec eux à l'âge de 10 ans et les casseurs lui c'est casse un gars c'est un vétéran il a même gagné un prix à monte carlo chaque jour est différent avec eux par exemple elle parfois elle a mal à l'estomac et ça je le détecte tout de suite grâce à la relation que j'ai développé avec eux une relation privilégiée qui n'évite pas les risques bruno en a fait les frais il y a quelques années j'ai une relation particulière avec eux il ya tout de même une limite j'ai eu un accident il ya quelques années et tout arrive pour une raison j'ai dépassé la limite j'ai été trop confiant maintenant je suis très prudent j'aime beaucoup travailler avec eux être avec eux même si je reste très prudent j'ai une très très belle relation avec mes fauves du coup il ne laisse rien au hasard et vérifie scrupuleusement l'installation que nécessite son numéro je ne prends aucun risque c'est un métier qui demande beaucoup d'attention aux détails le travail ne commence pas pendant le show il commence bien avant au moment de la préparation il faut vérifier que tout soit bien monté aucune improvisation n'est envisageable dans sa discipline ce sont des animaux très dangereux une erreur ou un oubli peut avoir de graves conséquences dans quelques heures il sera seul face à cette fauve devant un public de 1800 spectateurs principalement des enfants les spectateurs s'installe alors que le show commence aucun d'entre eux ne se doute de l'énorme chantier qui est en train de se mettre en place à l'extérieur gilbert grus le patron du cirque jette un dernier coup d'oeil sur la piste et la course contre la montre commence dans quelques heures tout doit être démonté et les jours de démontage le patron à son rituel zidane l'asse ses chaussures de foot et gilbert grus boit son café avant l'effort mon rôle c'est simple je suis le directeur général mais ça c'est ce qu'il y a sur les papiers je préférerais qu'on dise que je suis le papa et la maman de tout le monde j'espère diriger ce cirque comme si c'était ma propre famille qui était là tout ça fait que les gens sont heureux de travailler ici et qui a une ambiance comme celle ci c'est une passion c'est un mode de vie le cirque on le vit on le sent on le respire on le mange tous les jours je donne tout ce que je peux mon corps et âme là dedans en fait pour moi l'aboutissement ça sera quand un de mes premiers enfants va me remplacer prendra la direction de ce cirque et qu'ils soient heureux de diriger tout ce qu'on en a fait avec leur grand mère et puis aujourd'hui en attendant de passer le relais à ses enfants gilbert est aux manettes pour que le démontage se fasse dans les règles première étape la billetterie on va pouvoir la placer sur son véhicule qui l'amènera jusqu'à rouen maintenant pendant ce temps le spectacle bat son plein en coulisses des acrobates s'apprêtent à entrer en piste parmi eux kévin le fils de gilbert grus le cirque c'est toujours et avant tout une histoire de famille un cirque comme ça sans être soudé familialement ça sert à rien quoi il faut toujours être ensemble et puis toujours aller plus loin ensemble je suis né dedans je suis né à rouvée à quoi aller à 200 mètres de la place du cirque j'ai grandi au cirque j'ai fait l'école au cirque j'ai tout fait au cirque j'ai appris à l'acrobatie tout ça et puis doucement doucement je me suis pris goût à faire de la piste à faire rêver les gens il n'y a jamais eu de représentation qui est pareil elles sont toutes différentes parce que les gens ils sont différents donc on le fait différemment on essaie toujours de donner 300% et j'ai ça dans le sang et j'espère l'avoir encore jusqu'à la fin de ma vie cette année kévin a décidé de se lancer dans une nouvelle discipline le mât et il prend toutes ses précautions pour éviter la chute et donc la blessure où ça c'est quoi de la résine c'est pour pas à glisser je rajoute un petit coup de parfum dessus faut vraiment que ça colle derniers étirements derrière le rideau un cri de guerre kévin peut entrer dans la lumière je crois que la musique est partie et que j'avance sur sur la scène c'est l'impression que c'est plus moi qui est là que c'est le personnage qui est là kévin doit rester concentré même s'il sait que dans quelques minutes lui aussi devra aider au démontage le spectacle continue mais pour gilbert il n'y a pas une minute à perdre destination les chiottes les toilettes hyper modernes sont démontés pour être déposés sur un semi remorque et napoléon comme on l'appelle ici est encore aux commandes je suis un peu stressé et c'est un c'est compliqué de faire avancer tout ça maintenant ma part à moi dans un démontage est simple j'ai j'ai deux trois petits travaux à faire au moins qu'ils veulent faire parce que je m'y sens bien je suis avec eux et ça je pense que cet échange qu'on a entre les ouvriers et le patron de cette façon c'est vraiment un esprit de famille sur la piste c'est un moment important les fauves entrent dans l'arène bruno fait monter la pression le numéro va-t-il se dérouler sans accroc le docteur se retrouve seul face à ces six lyon parfois agressives surtout deux d'entre elles peu impressionnés par les instruments de bruno mais le docteur reste imperturbable et il réussit à se faire obéir les lyonnes enchaînent les tours et les sauts elles se laissent même caresser comme une peluche fin du numéro tout s'est bien passé pour bruno et les spectateurs ont obtenu le frisson qu'ils attendaient le spectacle se termine le public quitte l'immense chapiteau et ce que les spectateurs ignorent c'est que pour les artistes le plus dur reste à faire c'est ce que c'est ce qu'il y a à la manoeuvre pour guider les 75 ouvriers spécialisés du cirque à l'intérieur c'est le démontage des gradins et il faut encore soulever les énormes sardines qui tiennent le chapiteau en tout il va falloir sept heures pour tout replier tout le monde est en train de donner du maximum de soi pour pour finir assez vite quoi ils ont aussi envie d'aller se coucher voilà de se reposer cinq minutes avant de faire cette grande route de demain qui est quand même assez stressante il fait encore nuit et gilbert prend la tête du convoi au volant de son étonnante maison ambulante objectif arrivé à rouen avant 18 heures ce soir il y a 500 km à faire c'est le plus long voyage de l'année pour la troupe lorsque je m'élance à la tête du convoi forcément on est stressé derrière moi il ya encore 55 semi remorques il ya donc 55 chauffeurs qui ont pour certains des problèmes de langage qui ne savent pas lire le français on a beau avoir prévu des feuilles de route il ya beau avoir un fléchage sur la route pour indiquer chaque rue et chaque rond-point où on doit tourner mais quand même c'est assez stressant et peu de temps après le départ ce qu'ils redoutaient ce produit je vois un camion arrêté je suis obligé de passer un coup de fil oui mon fils je viens de te voir arrêter là tu as un problème ou quoi ah d'accord tu avais un pneu de crever rien de grave mais un camion à l'arrêt c'est forcément du temps de perdu et il va falloir être prêt pour la première à rouen dans deux jours car ses journées de trajet coûte très cher au cirque près de 30 mille euros entre le carburant et les péages et chaque jour sans spectacle est un jour sans recettes derrière le patron une centaine de véhicules transporte tout le village du cirque des engins de chantiers 70 animaux et 140 personnes parmi eux mathieu à bord de son vieux camion au gps rudimentaire il est pressé d'arriver on est presque arrivé on va rentrer et sortir de l'autoroute et c'est là où il faut pas se perdre il sait que le montage du chapiteau l'attend et oui dans la grande famille du cirque tout le monde est polyvalent même le clown de la troupe depuis 27 ans depuis je sais parler depuis je suis tout petit c'était clown ou clochard quand j'étais petit donc c'est resté comme ça ça n'a pas changé je suis resté bloqué là dessus le plus grand avantage c'est de vivre la vie dont on a rêvé donc c'est de vivre de sa passion pour sa passion avec sa passion et puis la liberté et le voyage l'aventure la rencontre avec des gens différents je pense que le cirque il est universel et éternel quoi la place est là après dix heures de route mathieu et les premiers camions arrivent enfin dans le centre-ville de rouen à peine arrivé il met la main à la pâte pour déployer cette étonnante cantine roulante il faut faire vite car dans quelques heures des dizaines d'ouvriers et artistes se presseront ici pour venir dîner au même moment un chargement un peu particulier arrive sur la place de rouen john le responsable de la ménagerie devance ses chameaux ses éléphants ses chevaux après cette longue route il faut absolument que les animaux soient sortis au plus vite des camions voilà il ya les animaux zotiques il ya les chameaux les zèbres les lamas l'autruche en tout le cirque compte 70 animaux et pour tous les mettre à l'abri john doit monter leurs tentes le plus rapidement possible mais il ya un gros problème si les structures sont bien arrivés les tentes elles sont introuvables deux heures plus tard les tentes sont finalement arrivés à bon corps là c'est bon là on l'attaque l'attaque direct le travail peut commencer les animaux sont maintenant enfermés dans les camions depuis de longues heures alors il faut tout monter en urgence premier servi les chevaux mais pour ces petits protégés des éléphants john doit encore patienter les éléphants c'est la seule tente dans le dans le cirque qui s'est chauffé 24 heures sur 24 on allume un peu chauffage pour casser un petit peu le froid et je les sens tout de suite quoi il fait cinq degrés il va falloir une bonne heure pour que la tente puisse accueillir ses vieux compagnons de route quatre éléphants de plus de 40 ans avec lesquels john a passé toute sa vie non 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 l'éléphant vraiment il ya quelque chose en plus il ya quelque chose vraiment de proche et ils sont très intelligents soit c'est vraiment il ya un complicité vraiment qu'on n'arriverait pas à voir avec d'autres animaux ouais c'est un vieux tabouret qu'on utilisait quand ils étaient plus petits et on l'a on l'a repris pour pour faire l'escalier pour les faire monter il se tient la main vous voyez soit il tient la queue l'un de l'autre c'est pour maintenir en cadence tous pareil et pour le maintenir tous en ligne quoi comme les militaires quoi mission accomplie pour john bati siam jumbo et gourma vont passer la nuit au chaud mais ce matin l'urgence est ailleurs gilbert le patron du cirque a une mission très importante il supervise le montage du chapiteau et il n'est pas serein j'aime nos pistes c'est le dos toujours pour donner ses ordres il est obligé de jongler entre plusieurs langues et ça bien qu'on soit pas emmerdé un normal en fait moi je parle cinq langues et voilà avec ça on se débrouille très bien quand tu parles anglais l'italien l'allemand dans le cirque ça tu t'arranges bien quoi quel que soit la langue ce qui inquiète un peu gilbert c'est le dressage de cet immense chapiteau qu'il a lui-même dessiné et qu'il a affectueusement baptisé la cathédrale à un moment étant très chrétienne il fallait lui rendre un hommage donc on a construit ce chapiteau qui s'appelle la cathédrale ce chapiteau de 2700 mètres carrés et de 7 tonnes est un des plus grands d'europe et son montage n'a rien de simple la moindre erreur pourrait déchirer la toile et compromettre la représentation partir de maintenant faut être concentré faut plus faire les cons parce que là là il faut là on rigole plus là maintenant c'est tu vois là le premier poteau va se lever et après deux équipes vont partir une d'un côté une de l'autre pour tendre tous les poteaux et pour que ça se passe bien et que ça ne s'arrache pas plus de 60 techniciens doivent se coordonner pour cette étape complexe de la construction à 730 mille euros pour la seule toile aucune erreur n'est permise et c'est gilbert en personne qui veille à la pression des sangles ce qui est très important c'est que la tension soit identique partout sur toutes les on le sent au doigt là c'est pour ça que je pose ma main ici quand je tends elle est identique partout il est 9 heures du matin l'opération est loin d'être terminée et il va falloir encore plusieurs heures de travail et de patience à gilbert pour que sa cathédrale soit en place si gilbert n'est pas encore au bout de ses peines pour le montage de sa cathédrale laura sa fille aura elle le plus grand mal à se faire obéir par un de ses chevaux à quelques minutes à peine du spectacle alors que des artistes colombiens prépare une autre sorte de monture pour le numéro le plus dangereux du show c'est risqué est vraiment très risqué mais j'adore ça pendant que les artistes se préparent pour la représentation leurs enfants eux vont à l'école ou plutôt dans la caravane école du cirque laurence est une institutrice détachée par l'éducation nationale et ça c'est essentiel pour john car il y a une chose à laquelle il tient par dessus tout donner l'occasion à linda et monica d'avoir un bon niveau scolaire pour peut-être sortir un jour du cirque j'aimerais bien qu'ils font ils feraient autre chose c'est pour ça que je voudrais qu'ils feraient les études normales quoi peut-être dans cinq six ans il faut qu'on trouve la solution peut-être ma famille s'arrête avec les enfants moi je m'arrête comme il a fait mon père le moment qu'il s'arrête mais dans la classe la maîtresse doit composer avec des enfants d'âge très différent du coup s'ils sont tous là il y en a 14 il m'en manque un christopheur les élèves ont entre 3 et 12 ans et viennent des quatre coins du monde tu vas prendre le coton tige et toi tu vas faire des traits debout regarde les élèves qui parlent russe ou italien ici ça n'a rien d'étonnant et l'apprentissage des langues étrangères se fait dès le plus jeune âge je parle français italien je commence à apprendre l'anglais j'ai dit quelques mots en russe et l'outre et ce sont des enfants très éveillés je trouve la plupart parlent deux voire trois langues parce que leurs parents ne sont pas forcément de la même nationalité à l'école on parle français après le fait d'être avec des grands et des petits aussi ça les responsabilise davantage donc ce sont des enfants qui sont très éveillés à qui ont fait faire plein de choses on y va une école normale avec sa classe et sa récréation sauf qu'ici pendant leur temps libre héros et alexis les enfants du directeur du cirque s'entraînent avec leur mère dans quelques heures ils devront être sur la piste pour leur numéro d'acrobate faut quand même assez travailler pour être bien savoir bien bien ce qu'il faut faire ne pas se tromper pour pas tomber pour pas tomber c'est vraiment très important de quand même s'entraîner c'est vivre dans le cirque que je préfère en fait et le sourire des gens quand quand ils nous voyaient entrer en piste ça j'adore moi vous voulez vivre dans le cirque vous voyez où plus tard dans une caravane comme la mienne à démonter les chapiteaux à chaque fois que qu'on part et puis faire faire des très bons numéros comme papa ouais et maman à l'extérieur du chapiteau gilbert surveille une livraison un peu spéciale des motos toutes neuves pour le numéro le plus dangereux du spectacle 10 motos lancées à pleine vitesse dans une sphère en métal le nombre c'est vraiment exceptionnel que normalement on trouve des globes de moto avec avec quatre cinq trois motos mais ici charlotte bruce c'est pas pareil donc on en a mis 10 dans le globe et le globe fait 6 mètres 70 de diamètre donc c'est vraiment pas très très grand pour accueillir les dix motards c'est énormément risqué comme il n'y a pas beaucoup de place ils sont tout le temps en train de se de s'approcher l'un de l'autre et puis voilà ça peut être dangereux quand gilbert est très fier de cette nouveauté pour lui dépoussiérer l'image du cirque est indispensable pour survivre le cirque évolue à fond le cirque évoluera tout le temps il ya un puits d'artistes incroyables dans le monde pour apporter des nouveautés tout le temps et tous les ans il faut être on va pas dire avant gardiste mais faut il faut être novateur la troupe est colombienne c'est bien serré et pour eux l'entraînement se résume plutôt à de la mécanique on n'est jamais trop prudent on est en train de vérifier si les motos vont bien pour ne pas avoir de problèmes mécaniques pendant le show surtout quand il y en a dix comme ça des accidents sont déjà arrivés pour recevoir des coups des lésions des fractures tout peut arriver en fait c'est un numéro risqué extrêmement risqué Jonathan n'aimerait pas que ça se reproduise de la même manière que tu peux tomber la moto elle aussi peut tomber en panne brutalement moi ça m'est arrivé en 2010 j'ai eu un accident je me suis cassé juste la cheville tibia et j'ai été arrêté six mois c'est un des choses les plus risquées qui soit mais moi j'adore ça et l'accident c'est ce qu'il faudra absolument éviter dans quelques heures lors de la représentation de son côté john le responsable de la ménagerie fait le tour de tous ces animaux avant le spectacle on va chauffer les éléphants avant le spectacle comme c'est pour les chevaux on les fait marcher on les fait bouger un peu comme ça ils ont trompé ce qu'ils sont un petit peu chauffé pas froide c'est enfin le moment pour lui de rejoindre ses vieux camarades c'était une génération de famille de cirque de la famille ces aretoni c'est un cirque italienne avec le cirque à l'aide grus ça fait 16 ans qu'on travaille avec on est arrivé avec mon père mon rôle dans le cirque carlet grus c'est le responsable de tout la ménagerie je regarde les soignes le nettoyage les répétitions la préparation du spectacle de tous les animaux c'est un rôle en ce moment très très important j'adore ma vie j'adore les animaux la représentation a lieu dans moins de deux heures juste le temps pour lui de leur faire faire quelques pas d'entraînement et de les harnacher avant leur entrée en piste et pour l'occasion john passe de l'italien à l'allemand on parle en allemand en anglais ils ont des mots très très courts et sec et c'est facile à capter pour les animaux pas d'italien dans l'italien non non quand je joue avec oui j'ai dit quelque chose en italien en français mais on essaie d'avoir tout le temps des choses claires quoi très court très sec les vieux éléphants obéissent parfaitement à john c'est des éléphants de ma famille ils ont 45 ans ils ont vu n'être pas ils sont pas venus à l'hôpital mais oui ils m'ont ils m'ont vu d'un tout bébé quoi mais non vraiment je suis leur soeur et tout et là il ya vraiment quelque chose en plus que comme des autres personnes quoi c'est vraiment vous voyez soit c'est 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 quelque chose qu'on n'a regretté jamais avoir enfin je demande de rien là oui oui un petit moment de complicité à quelques heures du spectacle les éléphants n'ont plus qu'à rejoindre l'horloge avant le grand moment pour moi tu vois tu vois tu vois si pour les techniciens c'est l'heure d'une petite pause repas bien mérité dans la cantine pliable 14 nationalités se côtoient ici en permanence georges un des artistes de la troupe et ghanéen et comme chaque jour il vient chercher son repas mais pas question de manger pour autant georges à une autre priorité il gana des noces secours au ghana il n'y a pas d'école de cirque ou rien qui ressemble à un cirque donc c'est très difficile de savoir que vous avez en fait ça a été une découverte j'avais environ 18 ans j'étais au lycée et j'ai rencontré un type qui m'a vu m'étirer on a commencé à discuter je lui ai montré ce que je savais faire et il m'a dit ce que tu fais c'est de la contorsion alors j'ai cherché sur internet et j'ai découvert des gens qui pratiquaient la contorsion et finalement je suis devenu contorsionniste professionnel malgré la fin le contorsionniste ghanéen va devoir attendre très longtemps avant de toucher à son assiette le show commence bientôt d'ici une demi heure trois quarts d'heure donc pour moi il est impossible de manger pour l'instant donc j'ai été chercher mon repas à la cantine et je vais le laisser ici sur le radiateur pour qu'il reste un peu au champ ce contorsionné demande d'avoir l'estomac aussi vite que possible alors il a ses petites astuces pour tenir le coup quand j'ai faim j'ai un peu de grignotage juste pour garder un peu d'énergie pour le spectacle mais vu ma pertinence je ne peux pas vraiment manger ah et puis je ne fais jamais rien sans mon café aussi je viens d'acheter une cafetière d'ailleurs très important pour le cirque nous laissons george se préparer car son numéro lui demande beaucoup de concentration et s'il ne peut pas s'alimenter il n'oublie jamais de prier je refuse d'être faible au nom de jésus-christ le seigneur est ma force merci mon père pour cette représentation amen le spectacle a lieu dans une heure le public sera-t-il au rendez-vous de son côté laura la fille du patron sera elle aussi sur la piste pour cette grande première malgré son jeune âge c'est elle la dresseuse de chevaux du cirque et après plusieurs jours d'arrêt elle doit absolument les remettre au travail les chevaux ça représente tout parce que je travaille avec eux je vais me promener avec eux c'est grâce à eux que je peux réaliser mon rêve c'est à dire de travailler la piste donc mon arrière grand-père mon oncle mon papa tout le monde travaille avec les chevaux alors j'ai voulu faire pareil dresser des chevaux laura fait cela depuis dix ans et elle sait qu'il faut sans cesse les solliciter après trois jours il faut c'est comme des sportifs faut qu'ils courent pour les entraîner pour le spectacle et même pour eux mais ils sortent un peu et qui reste pas dans le box tout le temps allez mais si cet après midi le travail avec les chevaux noirs s'avère assez facile d'autres vont lui réserver bien des surprises allez sous le regard de john les lusitaniens des chevaux portugais bien plus fougueux entre sur la piste d'entraînement et laura semble bien plus inquiète les lusitaniens sont bien plus difficiles à dresser et l'un d'entre eux salvador se montre particulièrement capricieux alors laura va faire appel à john pour l'aider un peu c'est pour répéter c'est pour le garder bien place et qui se cabre bien il faut absolument que tout à l'heure le cheval soit docile sur la piste c'est eux ils ont pas confiance en moi et que moi j'ai pas confiance en fait c'est pas possible de travailler faut qu'il y ait un contact et un vrai amour quoi on va dire bien doucement avec l'aide de john le cheval semble s'apaiser beaucoup beaucoup de travail c'est pas juste les spectacles et après on s'en fiche c'est tous les jours lire les répètes des fois on va les voir même dans les box ou quoi mais c'est tous les jours tous les jours l'aura doit maintenant se préparer le spectacle a lieu dans moins d'une heure c'est enfin le grand moment de la première représentation à rouen et toute la troupe espère qu'ils seront nombreux au rendez vous vous voulez sachez que toutes les portes sont couvertes allez-y il est 19h et les premiers spectateurs arrivent enfin mais gilbert le directeur est inquiet et veut parler à ses équipes on a un petit briefing à faire ça fait quand même trois jours qu'on n'a pas bossé j'ai pas eu de spectacle et je voudrais pas qu'il y ait des problèmes des choses qui arrivent très les 15 minutes avant le début du spectacle c'est tout le monde se concentre tout le monde est à fond c'est motivé motivé c'est vrai le coeur qui bat comme d'habitude c'est mon marionnettiste à moi c'est mon marionnettiste à moi et toutes nos dents bonsoir dans les coulisses le directeur passe ses artistes en revue c'est la merde t'es en forme ou pas c'est vrai un vas-y montre moi quelque chose allez gilbert est attentif aux moindres détails ouais et chacun y va de sa petite présentation c'est pas mal c'est pas mal le chapiteau cathédrale se remplit et personne ne se doute qu'à quelques mètres de là sous les gradins george le contorsionniste s'échauffe pour son impressionnant numéro il a besoin de beaucoup de temps pour s'échauffer sans cela il pourrait gravement se blesser ça sert pour mon dos en roulant dessus ça me masse et ça fait circuler mon sang plus rapidement c'est essentiel de prendre le temps si vous ne le faites pas vous êtes dans l'urgence et c'est là que vous vous blessez et moi mon corps c'est mon outil de travail donc je dois lui consacrer du temps au cours de son numéro george pousse son corps à son extrême limite je me souviens d'une fois où je ne me suis pas assez bien échauffé sur scène j'avais le sourire mais je souffrais énormément une fois sorti j'étais en larmes dans quelques minutes il va entrer en piste et il n'aura pas le droit à l'erreur dans la grande famille du cirque chacun donne le maximum de son temps alors avant le début du chaud la fille du patron se transforme en vendeuse de pop corn après on va se changer et après les chevaux et après on va se changer en pop corn refaire les pop corn à l'entracte et après le final la soirée va être mouvementée le spectacle commence dans une minute laura se rend dans les coulisses prochaine étape pour elle être prête pour son numéro de chevaux en espérant que ce soir il lui obéisse mathieu lui est déjà en piste c'est lui qui accueille les spectateurs et les divertis avant le début du show bonjour monsieur c'est la sécurité si vous pouviez ouvrir les bras bien combien grand voilà fait un gros câlin un moment particulièrement émouvant pour lui le rôle du clown je pense que pour être clown et déjà il faut être gentil et puis faut pas se prendre au sérieux ça veut pas être une vedette si tu peux me surveiller mamie s'il te plaît pendant le spectacle à priori elle va faire n'importe quoi allez à tout à l'heure ça y est le chapiteau cathédrale est plein 2000 personnes attendent et en coulisses la tension monte va voir ce que tu vas voir là on rentre dans le moment un peu spécial de cette soirée de première à roi si laura a réussi à se faire obéir à l'entraînement il va falloir qu'elle donne le meilleur pour cette représentation en public ne peut pas être tout le temps parfait mais j'essaye et malgré des numéros impressionnants son père gilbert ne sera pas vraiment satisfait de cette première à rouen alors que georges lui devra tout faire pour ne pas se blesser pendant son numéro et que les motards colombiens s'élanceront sur leur nouvelle monture à rouen sous le chapiteau du cirque grusse c'est le moment tant attendu après trois jours de relâche venez venez on fait un cercle tous les artistes du cirque vont entrer en piste et avant cela monsieur loyal à un petit rituel pour motiver les troupes alors ce soir après trois jours de pause il doit être très concentré très attentif parce qu'après trois jours sans spectacle parfois on oublie des choses où on n'est pas dans de bonnes conditions physiques alors faites attention à tout deuxièmement ce soir c'est plein là dedans tout le monde nous attend depuis un an alors ce soir plus que jamais on doit donner tout ce qu'on a ok ok c'est parti pour plus de deux heures de show à fond à fond les numéros s'enchaînent à un rythme effréné j'ai toujours pas ma fumée mais gilbert le perfectionniste n'est toujours pas tranquille et c'est depuis les travées qu'il observe et commente les performances de ses protégés ça vient pas et les lasers sans fumer ça sert à rien il n'est pas content et il s'inquiète aussi de la sécurité de chacun de ces artistes ouais c'est une attraction qui est dangereuse parce que ça peut y avoir un tas de choses qui faites même si elle n'est pas très concentrée elle peut avoir de l'absence dans les mains ça y est on arrive au bout là ce qui est important c'est de venir sentir moi j'appelle ça comme ça rentrer dans le chapiteau venir sentir la salle pour comprendre la réaction du public et surtout voir si les effets que toi tu as placé dans le spectacle ils sont à la rochelle ou à rouen ou à bordeaux ou à paris ils font réagir les gens au même moment et ça c'est uniquement quand toi tu es dans la salle que tu peux le savoir c'est au tour de sa fille l'aura de faire son apparition la jeune fille de 17 ans va devoir se montrer à la hauteur et se faire obéir de salvador le cheval si indiscipliné quand je rentre sur la piste on sent un peu de stress je suis très éligente je veux que ça soit bien fait je veux que ce soit parfait c'est dur parce que c'est des animaux donc ça peut pas être tout le temps parfait mais j'essaye l'animal se plie finalement aux ordres de la jeune laura qui pour l'occasion partage la piste avec sa mère dans le public personne ne se doute qu'au même moment les coulisses se sont transformés en véritables garderies en attendant son tour mathieu le clown occupe sa petite fille de deux mois lily allez on va aller retrouver maman dès que l'entracte est fini c'est maman qui la reprend là on est dans le passage secret derrière les gradins pour rejoindre la salle de devant on quitte les coulisses pour rejoindre le chapiteau d'accueil enfants ils sont toujours avec nous et on se les passe quand quelqu'un doit rentrer en piste ou pas si on a un qui est réveillé ou qui a besoin de quelque chose on le on fait passe à ton voisin passe à ton voisin après un long périple derrière les gradins le clown retrouve sa femme pauline au stand des boissons c'est à elle de prendre le relais mais dans le dans le cirque est toujours calme et quelque chose de magique dans le chapiteau et bien moi je la récupère je vais au bureau parce que je travaille aussi au bureau et robe l'autre deuxième spectacle pour un peu mais bon c'est bien l'animation c'est bien les journées sont courtes c'est déjà la fin de l'entracte derrière le rideau john surveille le passage des fauves sous ce simple filet mais il doit aussi se concentrer avant son entrée en piste c'est des animaux et aussi ils ont deux caractères différents c'est comme nous il ya celle là qu'il est un petit peu lunatique voilà et des jours il est comme ça mais non maman quand on arrive ici tout ça calme soit le moment qu'on travaille c'est vraiment eux aussi ils ont vraiment les choses de travailler vaillent toujours que la force soit avec vous on voit qu'on est sur la piste ça passe tout et on pense plus rien on pense qu'à le public à les animaux et à faire son numéro c'est cinq minutes qu'on passe mais c'est énorme au même moment georges le contorsionniste s'échauffe une toute dernière fois avant d'entrer en piste pour impressionner le public avec ses incroyables facultés et c'est dans un oeuf de dinosaures qu'il va faire son apparition avec toujours un peu d'appréhension pour délivrer ses secrets cet homme est un peu rigide pire il a pris ses jambes à son cou et il s'est enfermé dans sa coquille pour être contorsionniste vous devez vous discipliner vous devez discipliner votre corps pour le tordre selon vos désirs je suis tellement heureux vous savez le moment que je préfère c'est quand je suis sur scène vous pouvez le voir la joie se lit sur mon visage je me sens heureux et même si ce soir le public était un peu âgé j'ai réussi à les faire participer à taper dans les mains il reste encore quelques numéros dangereux et particulièrement impressionnant les gens sont surpris ça c'est très important c'est le moment du clou du spectacle ce numéro extrême où les dix motards s'apprêtent à s'élancer à pleine vitesse dans la sphère en métal la concentration est maximale artistes et public retiennent leur souffle ici le moindre écart pourrait être fatal et ce numéro particulièrement périlleux fait toujours son effet auprès du public ce soir tout s'est déroulé sans accro et pourtant gilbert n'est pas totalement satisfait ça me semblait très bas et c'est aussi comme ça il me semble que oui du fond du coeur merci mission accomplie pour cette première à rouen pendant encore quelques jours le cirque va donner une vingtaine de représentations et puis il faudra à nouveau tout démonter pour prendre la route vers arras ils s'appellent john george gilbert laura mathieu ensemble ils vivent leur passion de la piste et ils font le cirque arlette grus musique musique classique C'est parti.